Il y a eu quoi comme amélioration sur Bonobro depuis la dernière bêta ? Il y a plein d'animations qui permettent de comprendre vraiment ce qui se passe en jeu. On a travaillé les spells, on a travaillé les designs, on a travaillé les explications in-game, que ce soit plus beau et plus clair. Là on est en train de réfléchir à simplifier l'accès. Il y aura des skins, il y aura une nouvelle fonctionnalité un peu sur Twitch qui va être cool. Et c'est tout. C'est déjà pas mal en vrai mais ouais. On voulait sortir un tuto mais au final ça prend trop de temps et on le sortira. Et il y a deux nouveaux champions aussi. Donc bien plus instructif pour les nouveaux joueurs. Ouais, après je pense qu'il y a encore du travail ferme mais normalement ouais. En tout cas on sera sur la bonne voie pour faire comprendre le jeu. Après on aura encore beaucoup de travail mais ouais. En fait je pense que le jeu il sera vraiment clair quand on aura un tuto et quand on aura des guides et tout. Et ça le problème c'est que pour le faire bien, soit on le fait un peu à l'arrache et ça va être naze, soit on le fait vraiment bien et ça prend du temps. Bon nice ma botlane qui gagne. C'est cool. Trop important les animations c'est génial. Ouais ouais vraiment là le jeu il commence vraiment à ressembler à un vrai jeu où limite tu peux mettre un peu de la thune et voilà quoi. Ok nice ça on va faire le carapateur. C'est bon. C'est parti ! Ok parfait ! On redonne un double kill à la bolt lane On leur donne du plate En plus il y a mon top qui kill C'est big, c'est big, c'est big, c'est big, c'est big Nice ! Trop important les animations c'est génial Ouais 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 Mais là je pense en vrai Le jeu il va commencer à pas manquer grand chose Pour qu'il soit vraiment bien Là les prochaines étapes ça va vraiment être Que le jeu il soit compréhensible Et qu'il y ait des tutos Et après l'objectif ça va être Que le jeu il soit accessible sur mobile, téléphone Que créer une nouvelle map et des nouveaux modes de jeu Et voilà Et ouais une fois qu'on aura tout ça Le jeu il sera limite en version officielle Et après ouais il y a toutes les langues aussi C'est vrai qu'il y a ça Parce que là le jeu il est vraiment Franco-français C'est vrai qu'il y a tout Et là Ok on va faire comme la première game On va faire le Drake Bon la game elle est loin d'être gagnée Ok j'ai débat 32 Ok Ok c'est big Ok on a eu le Drake Tous les void clubs On a 1600 gold Je fais tout mon clear jusqu'au red Je back Je fais tout mon clear jusqu'au bleu Je gang bot Et on est vraiment vraiment bien dans la game Enfin moi je suis très très bien dans la game là Mais ouais Ok Ok 1900 Ok on est reparti On fait tout un clear jungle Et on est reparti Quel est le QQS pour le premier pour l'instant Je suis en 1-0 Et voilà Merci QQS pour le fiddle Allez je vais dès le bonobro Bah GG à toi pour deviner le chiffre Et ouais les gars N'hésitez pas à donner un peu de la force à mon projet Parce que c'est vrai que bon Et un jeu vous doutez que ça prend énormément de temps Et énormément d'argent Et c'est con à dire Mais si là sur le stream tout le monde teste un peu le jeu Fait des games On parle autour de lui Bah c'est comme ça qu'il va marcher Et voilà Et voilà Et surtout que le jeu il est banger en vrai Bon après il faut aimer ce style de jeu Mais Le jeu est turbobanger Je crois que j'étais venu Je crois que j'étais venu Oh je suis pas sûr de ça frérot Oh pourquoi Mais pourquoi Pourquoi Chuck Mais pourquoi Comment c'est humain Non mais par pitié Je sais que le niveau est low Mais là A quel moment tu dis Ils sont 3 on est 2 Y'a un fiddle sans julti Je vais hook une Camille full life Oh mama Le niveau négatif Le QI négatif des joueurs T'as l'impression qu'il y a pas de cerveau Les gars là Ils sont là Bah non On va réfléchir Non Ça veut dire que t'as les animations Maintenant ouais On commence à avoir pas mal d'animations Et En plus les animations Elles sont cool je trouve Ah non mais c'est aberrant Le blitz Il a un QI négatif Le Quz Il est là en mode Bah non je réfléchis pas Je suis un poulet Je suis un poulet Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je crois qu'il n'y a rien de plus qui me tilte quand je fais un héral, tout le monde peut m'aider, on peut le faire en deux secondes, mais ma team refuse de venir m'aider pour fight alors qu'ils ont le meilleur champion pour fight et je ne peux pas venir fight. Tiens genre là le gars il bat qui se dirait, je pourrais avoir un free objectif ? Non je vais laisser le jungle solo parce que je pense que à moi. À moi, à moi, à moi, à moi, à moi, à moi et après à moi. Alors que tu vois on pourrait prendre les râles, tous se bac en même temps, tous revenir sur le même timing, jouer ensemble. Alors que le gars, le gars là il se dit, bah regarde là je suis en avance, bon je vais être tout seul, il va mourir et il va être là en mode ah ouais mais dommage. C'est ça qui m'énerve en Europe, c'est la non compréhension de League of Legends, les gens ils sont profondément nuls, même en Master Plus tu vois. Il ne savent pas jouer au jeu en fait. Tu vois il y a un jeu, il ne savent pas jouer. Et du coup tu vois là normalement on a une free win mais vu qu'il refuse de jouer avec moi et qu'il dise non mais moi je vais solo carry, bah il pue la merde. Ok, nice. C'est parti. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Attends quoi ? Bah... Quoi ? Il y a eu un bug dans la Matrix là ? Ok, c'est big. Tiens le Renekton pourquoi il va top alors qu'on a deux Drake, c'est un troisième Drake et un objectif Drake. Hormis que le gars il pue la merde. Explique moi pourquoi le Renekton va top là. Il est full lui, il a tout de up et il se dit, attends j'ai le choix entre contestant un Drake pour les empêcher d'avoir un Drake, un shutdown pour avoir trois Drake ou d'aller au top pour prendre 100 gold. Tiens c'est de la pure incompétence tu vois. En vrai quand tu réfléchis bien, tu dis oui, ah oui le gars est silver. Mais tu vois, c'est pas normal qu'il y ait autant de silver en Master 400 LP tu vois. Il y a autant de joueurs qui réfléchissent pas tu vois. Tu vois, tu as l'impression que le seul palmarès de ces joueurs c'est être bon mécaniquement et courir partout sur la map pour fight sans réfléchir. Parce que là D-Talk c'est le quatrième objectif où je suis seul à le faire de ma team. Tout le reste ils sont en mode je joue solo. Et c'est pour ça que l'Europe va jamais gagner les wards ou va jamais être fort à League of Legends. Parce que les gens en Europe sont nuls et pensent que à leur gueule. Là où en Corée il y a tout le monde qui groupe, dès le niveau gold plate, les gens ils savent jouer et ils comprennent le jeu. En Europe les gens ils comprennent rien au jeu. Ils pensent qu'à leur gueule. Et du coup bah c'est low tu vois. Parce que quand tu progresses et quand tu montes on est low bah... On va faire toute notre jungle et on est bien. Ça fait des années que tu joues jungle et tu ne comprends toujours pas que les lanes puent sur ce jeu. Bon après il y a des jungles aussi qui puent sur ce jeu. En fait le problème c'est qu'il y a beaucoup trop de gens qui puent sur ce jeu. Et le problème c'est qu'ils ont quand même un niveau où normalement ils ne doivent pas puer tu vois. C'est un peu comme l'éducation en France tu vois. Normalement tu te dis bon un gars qui a le bac il sait au minimum lire et écrire. Et tu te rends compte que maintenant bon... Même lire et écrire et savoir à quoi ressemble je sais pas le drapeau de l'Allemagne. C'est compliqué pour certains tu vois. Tu vois je demande pas de... Et regarde hein là c'est en mode format. 1 vs 1 vs 1 vs 1. Et là on risque de perdre la game pourquoi ? Parce que les gens ils ne veulent pas group... Can we group ? And win ? Or people won't split all game ? Oh c'est si dur on groupe à 3 on gagne. Imaginez si on groupe à 5. Oh le jeu est compliqué à comprendre. Imaginez si on groupe à 5 et on fait ça à 5. Donc petit A on gagne instantanément la game. Petit G on gagne instantanément la game. Petit C on gagne instantanément la game. Ah je sais pas hein. Ah League of Legends c'est un jeu dur hein. C'est un jeu de 5 vs 5 où pour gagner des games il faut grouper. A ton avis en Europe qu'est-ce que les gens font ? Jamais grouper. T'étais là en mode bah vous êtes cons. Tu tombais qu' Important DC ! C'est bon Mills ! Quoi ? a meme. Aya! C'est parti. C'est parti. Je suis top, je dois speedpush. Groupé avec mes coéquipiers pour gagner instantanément la game, ce n'est pas possible dans mon cerveau. C'est parti. Et après les gens, ils font des open tours, des trucs comme ça en master et ils ne comprennent pas pourquoi ils se font laver le cul par des gens qui jouent. Donc là, pareil, quatrième drake et le corki se dit, je vais faire les golems. Ça m'a l'air mieux. Ça m'a l'air d'être un meilleur objectif. Tu sais, t'es là en mode, mais... Enfin, c'est... Même des bronzes, je pense qu'ils s'en rendent compte qu'il faut faire le drake. En vrai, t'as trois drake. A ton avis, est-ce qu'il faut faire le quatrième drake ? Petit A, oui. Petit B, il faut aller au top pour faire les golems. Petit B, il faut aller au top pour faire les golems. Petit B, il faut aller au top pour faire les golems. Petit B, il faut aller au top pour faire les golems. Je promets, c'est du silver, ça me casse les couilles. De me dire que des diamants ou des masters ont un niveau silver. Leur vrai lot, c'est silver. Tu sais, il y a une partie de moi qui me dit, mais à quoi bon jouer à ce jeu ? C'est Doomed. Tu te fais chier à monter pour jouer avec des silvers. T'es là en mode, autant jouer, faire des smurfs en boucle et jouer avec des vrais silvers. Au moins, tu peux t'amuser à les exploser le cul. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de smurfs. Parce que les gens, ils jouent en master, ils voient que le niveau n'est même pas meilleur qu'en gold. Ils se disent, pourquoi je me fais chier ? Je peux anéantir des silvers. Je peux anéantir des silvers. Waouh, on groupe ! C'est bizarre, quand on groupe, on les anéantit. Sachant que je n'ai même pas mis un bon ulti. Imagine, on aurait pu faire ça depuis 10 minutes. Le jeu doit être si compliqué à comprendre pour ces gens. Et tu sais que là, les gens vont se dire la prochaine game en mode Non, on ne va pas grouper, je vais continuer de split. T'imagines, là, je n'ai même pas mis un bon ulti. On les a anéantis. 4, 5 pour 0, 4 pour 0. On leur a baisé leur mère, sachant qu'on a fait n'importe quoi au combat. Imagine, on aurait fait ça il y a 10 minutes. Je ne sais pas. Non, c'est compliqué. C'est waouh. C'est une strat trop avancée pour mon cerveau. Je n'y arrive pas. Moi, j'ai tag top lane. Je dois jouer top lane et jamais groupé avec mes coéquipiers.